— Mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il y a plus... Il y en a eu... — Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'Africain, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. — C'est exact. Mais ce compromis... — Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. — Craignez-vous, comme un de vos ministres d'Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'Africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi ? Et toute petite question supplémentaire. M. Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique... — De la France-Afrique, pardon. Excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue, Sassoon Guesso, ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé ? — Merci, madame. Les annonces du président français, bien évidemment, sont satisfaisantes. Mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. — Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. — Et là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. J'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans les conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener, évidemment, ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cesser le feu et retrait, parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité, cette fois-ci, à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs. Parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateurs de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo, qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. Il y avait une partie de la question qui a été adressée au président Macron. Alors, je veux d'abord peut-être dire très clairement que j'ai expliqué la position de la France. Nous avons pris des engagements humanitaires et politiques très clairs, y compris d'ailleurs sécuritaires, mais ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. Et je pense que c'est à la fois l'honnêteté et c'est la condition pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. Ce n'est pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, moi, je soutiens le processus. Je fais confiance aussi à l'engagement du président Lourenço. Et j'espère, en quelque sorte, ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions. Parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici, dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrir une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme. Et il faut le faire parce que c'est livré du matériel médical, de quoi se nourrir dans les situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés, de déplacés. Et je souscris à ce qui a été dit par le président. Et nous accompagnerons ce mouvement sur le retour de ces populations vers des lieux qui auront été libérés par les M23. Puis le président m'a aussi parlé d'autres camps de réfugiés, cette fois-ci côté hondais. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance. Et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus, avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre, et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient au meilleur standard, et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux, déployés partout, avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses, pour que, de manière très locale, il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote, et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi, j'ai confiance en cela. Je sais combien le président Tshisekedi, qui est le fruit d'une alternance politique, est attaché à la clarté démocratique. Il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions. Et le rôle de la communauté internationale, c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique, et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Ce n'est pas une façon de nous défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, ce n'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas. Et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit ? Ce n'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'implication de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé, parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc, c'est une politique exigeante, sincère d'avenir. Voilà. Mais si on se met, en quelque sorte, dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus au meilleur standard démocratique ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc, il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc, je pense que c'est cohérent, mais c'est exigeant. C'est le propre, exactement, de ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire, plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée ? Oui, oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin, ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. c'est vraiment votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années, maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle, d'ailleurs, a fait suite un déplacement massif de populations, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas, à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons les y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ? Ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'Africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire que ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux. Je pense que les présidents m'apprennent à l'élection. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle de tout, elle parle de malversations quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait qu'on est en Afrique donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... On se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, non, non. Mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'Afrique, c'est Le Drian. Ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon.